Europe 1, la France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Vous nous emmenez en Charente-Maritime, dans une entreprise qui fabrique des compléments alimentaires, donc avant même que cela devienne à la mode. Oui, et direction La Rochelle, là-bas, un laboratoire français fait du complément alimentaire sa spécialité depuis 1994. C'est le laboratoire L'Ecuyer, du nom de son fondateur, un médecin homéopathe, passionné par la micronutrition. Il part d'un constat simple, en France il n'existe pas de solution pour prévenir certains symptômes ou certaines pathologies, alors il décide de se lancer. Isabelle de Carmontran est la directrice générale du laboratoire L'Ecuyer. Alors à l'époque de la création du laboratoire L'Ecuyer, effectivement le complément alimentaire était une catégorie un petit peu nouvelle en France puisque ce marché a été initié aux Etats-Unis par une science qui s'appelait la médecine orthomoléculaire. Et effectivement il y a maintenant près de 30 ans, c'était vraiment les prémices de ce marché en France. Et donc le docteur L'Ecuyer était effectivement précurseur dans ce domaine-là et avec une vision aussi en tant qu'homéopathe d'essayer d'apporter des solutions naturelles, mais des solutions naturelles de prévention pour finalement aider les consommateurs et les patients à être acteurs de leur santé. Alors tout ça c'est bien, mais ça sert à quoi le complément alimentaire ? Et bien Elisabeth, en fait c'est tout simplement un mariage entre des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux ou encore des plantes. Leur association comble certaines carences, mauvaise digestion, fatigue, stress, manque de fer et j'en passe. Le complément alimentaire c'est un peu le coup de pouce entre l'alimentation et le médicament, comme dans le cas des personnes végétariennes qui manquent souvent de fer. Et la force du laboratoire L'Ecuyer, ce sont tout simplement ses salariés. Nous avons des collaborateurs qui ont des compétences assez complémentaires. Nous avons des docteurs en sciences, nous avons également des pharmaciens, diététiciens. Nos équipes marketing ont toutes des doubles formations, des profils à la fois marketing et scientifique. Et la science, chez nous, est un driver important dans la formulation, la communication et finalement toute l'information qui va être donnée à nos consommateurs et à nos professionnels de santé avec qui nous nous échangeons régulièrement. Alors leurs compléments alimentaires sont élaborés par des chercheurs, des médecins, des biologistes. Tout est testé sur plusieurs mois et approuvé par l'EFSA, qui est l'agence européenne qui s'assure de la sécurité et de l'efficacité des compléments alimentaires. Le laboratoire L'Ecuyer, c'était dix références au commencement en 1994. Aujourd'hui, c'est une centaine et plusieurs d'entre elles sortent du lot. On aura des segments de marché assez importants qui sont principalement le stress, le sommeil. C'est une forte demande des consommateurs aujourd'hui. Les probiotiques également et tout ce qui est confort intestinal est une forte préoccupation aussi de nos consommateurs. Avec le Covid, on a vu également une vraie demande aussi sur l'immunité et une manière naturelle de pouvoir renforcer l'immunité et agir en prévention, notamment avec la vitamine D, avec une de nos formules qui est ImmuResist, qui va agir sur une manière naturelle de renforcer ou en tout cas de renforcer l'immunité. Bien évidemment, il y a d'autres segments comme l'articulation, la minceur, bien sûr, qui constituent ce marché-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les quatre premières promesses qui représentent plus de 60% de la demande des consommateurs aujourd'hui. Alors en France, on va donner quelques chiffres, si vous le voulez bien. Le marché global du complément alimentaire, ça représente plus de 2 milliards d'euros. Et avec la crise, Charlotte Barrican, cela ne fait qu'augmenter. Oui Elisabeth, et la demande est tout simplement énorme. C'est une croissance de presque 10% en France. Et le laboratoire L'Écuyer ne s'arrête pas là. Il vient d'intégrer le groupe Lénine, qui sont les experts dans les solutions de la santé au naturel pour accélérer leur développement à l'international.